Alors, bien-aimés, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi les chrétiens sont majoritairement pauvres, sont régulièrement dans les difficultés financières et matérielles, alors que AG2-8 dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous avons l'habitude de dire que ce qui appartient à Dieu nous appartient. Mais j'ai découvert dans Proverbe 22, le verset 4, je cite, « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'éternel, c'est la richesse, la vie et la gloire. » Dans ce verset, on me parle de fruits. Que s'il y a de l'humilité dans la vie de quelqu'un, s'il y a de la crainte de Dieu dans la vie de quelqu'un, et que cela est cultivé, cela doit conduire à la longévité, à la richesse et à la gloire. Bien-aimés, Dieu est un Dieu de principe. Si une chose est dite dans sa parole, c'est que la chose est vraie. Et s'il est vrai et reconnu par le chrétien que tout l'or et l'argent de la terre appartiennent à Dieu, le chrétien doit reconnaître également que Proverbe 22, verset 4 est vrai. Et si c'est vrai et que la plupart des chrétiens sont dans la précarité, sont fauchés, sont en difficulté constante, si nous sommes constamment en difficulté, nous devons nous poser une question. Est-ce que Proverbe 22, verset 4 est une réalité dans nos vies? Et en me mettant moi-même en cause, j'ai compris que il y a un problème avec ce verset-là. Le problème, c'est que nous n'avons majoritairement pas compris ce que c'est que l'humilité et majoritairement pas compris ce que c'est que la crainte de Dieu. Parce que si la crainte de Dieu est réelle dans nos vies, si l'humilité dont parle ce passage-là est réelle dans nos vies, nous devons nécessairement voir dans notre vie la richesse, la longévité qui est donc la vie et la gloire qui est l'élévation, la grandeur. Je voudrais donc nous inviter dans cette première capsule à réfléchir sur ce que c'est que l'humilité et à voir si nous la possédons. À réfléchir à ce que c'est que la crainte de Dieu et à voir si nous la possédons et si nous l'appliquons. si cela est fait comme on parle de fruits je suis derrière ou devant un goyavier vous voyez pour le moment il ne porte pas encore de fruits mais figurez-vous que cet arbre-là est à sa position depuis plus de 4 ans. vous voyez mais un jour ce goyavier portera de fruits mais pour le moment ça ne porte pas encore de fruits. Ça veut dire quoi? Que pour pouvoir jouir des promesses de ce verset il faut du temps il faut cultiver l'humilité dans tous les domaines cultiver l'humilité en matière de travail en matière de foi dans le domaine familial cultiver la crainte de Dieu à tous égards chercher à comprendre ce qu'est la crainte de Dieu et la cultiver à tous égards. Bien aimé que le Seigneur te bénisse que toi et moi qu'on se lève pour être humble fouiller lit la Bible sonder notre coeur pour voir si on est humble et fouiller et voir ce qu'est la crainte de Dieu et si nous l'appliquons de façon constante et durable ça va porter des fruits et les fruits là c'est ces 3 choses là la longévité avec la bonne santé tout et tout la gloire et puis la richesse qui va nous sortir de la précarité que nous détestons si tant mais qui est constante dans nos églises que Dieu te bénisse coach à Moussouloui pour vous servir Shalom et la richesse de la richesse dans nos église et la richesse